Le sujet du jour hier, c'était la présentation du nouveau régime d'union parentale qui détermine ce qu'il advient des biens des personnes qui ne sont pas mariées, qui ont des enfants en sorte de séparation. T'es excitant, hein? Il y a plusieurs ramifications à ça, et le journaliste Louis Lacroix de COGECO avait des cas de figure bien précis pour tester le ministre Simon-Jolin Barrette. Vous avez, par exemple, une famille reconstituée, deux enfants, moitié avec, mettons, la mère, puis l'autre, moitié du temps avec le père, etc. Donc, il se trouve avoir deux maisons familiales pour ces enfants-là. Non. Bien, c'est parce que si le père, lui, mettons, qu'il n'est pas dans le... Je comprends qu'on crée, avec la naissance d'un enfant, une maison familiale ou un patrimoine familial, mais les deux autres enfants qui sont dans le... qui ne sont pas eux autres... Dans le nec à feu. Les enfants des deux, là. Bon, il semble que ça a perdu lui-même dans sa question. Mais heureusement, Simon-Jolin Barrette a rendu ça très simple. Rendons-ça simple. Vous étiez marié dans le cadre de votre première union. La protection associée à la résidence familiale dans le cadre de votre mariage s'applique du moment où vous êtes marié puis que vous vivez avec votre première épouse. À partir du moment où vous vous séparez puis vous vous divorcez, il n'y a plus de protection de résidence familiale parce que madame a son propre domicile. Vous, vous avez votre propre domicile. Par la suite, vous vous retrouvez une nouvelle conjointe. Vous avez vos enfants une semaine sur deux. Supposons, madame vient habiter dans votre maison que vous avez. Et là, vous avez un enfant. Suite à ça, la maison va devenir la résidence familiale de la nouvelle union. Donc, vos enfants du premier mariage viennent résider chez vous. Voilà. Alors, j'ai fait un diagramme. C'est super simple. C'est comme un algorithme pour savoir où vous situez la table. Non, mais je pense que la réponse est triangle ou cercle. Je ne sais pas si elle est. C'est pas le point que j'ai. Plusz en masse, c'était quand même pas encore assez simple pour Louis Lacroix. On a donc introduit un nouvel élément dans la discussion. La maison de l'ex du nouveau conjoint divorcé une semaine sur deux est-elle entièrement payée? Mettons, moi, je m'en vais avec ma conjointe qui a deux enfants. Oui, ça va où? Puis ensemble, on a un enfant. Oui. Puis là, vous dites que les enfants sont tous sur le même pied. Oui. N'oubliez pas que si votre résidence, elle était entièrement payée, dans le fond, elle n'est pas partageable. Exact. OK. Mais pour pousser l'exemple plus loin, si le couple ex-conjoint de ma conjointe, qui lui aussi est en garde partagée, mettons, puis a un enfant avec sa nouvelle conjointe, bien là, il y a un autre patrimoine familial qui se construit l'autre bord. C'est quand même audacieux d'avoir... Une chance qui ne remplace pas Paul Arcand, Louis Lacroix, on serait mal pris. Il y a beaucoup trop insisté là-dessus parce que ce n'est pas fini. Dans le fond, ça a l'air compliqué, mais ça ressemble beaucoup au mariage. Prenez l'exemple, M. Lacroix, de vous, vous décidez de vous marier quand vous avez des nouvelles unions. Vous étiez marié, vous vous divorcé une première fois, vous avez liquidé les actifs. Vous avez une nouvelle conjointe, puis vous décidez de vous marier avec elle. Même chose de son côté à elle, vous êtes également son deuxième mariage, puis elle était divorcée également, donc dans l'exemple de votre ex. Donc, c'est le même principe qu'en mariage. Il n'y a qu'un seul patrimoine à la fois, comme c'est dans le cas du mariage. Vous ne pouvez pas vous marier trois fois en même temps. Non, mais non. Voilà, c'est pas mal la seule chose à revenir dans tout ça, Jean-Philippe. Vous ne pouvez pas vous marier trois fois en même temps. Le téléjournal avec Patrice Roy a cru bon, quant à lui, invité maîtresse Anne-France Goldwater, qui était derrière la fameuse poursuite Éric contre Lola. Elle aurait aimé que les conjoints de faits aient exactement les mêmes droits que les personnes mariées. Elle critique aussi le fait qu'un couple peut décider de ne pas adhérer à ce nouveau régime. Un couple non marié pourra se soustraire aux avantages de la nouvelle loi. Oui, mais ça, c'est la liberté, non? OK. Depuis quand, dans la province du Québec, est-ce qu'on parle de liberté? Il ne faut pas me faire rire. Vous parlez un anglophone, eh? Les libertés sont très limitées dans cette province. « That escalated quickly », comme on dit dans la langue des minorités opprimées. Ça en est suivi une belle comparaison sur ce nouveau régime à deux vitesses. Ils ont essayé ça aux États-Unis, à l'époque de la ségrégation. Il y avait des écoles pour les enfants blancs, l'école pour les enfants noirs. Ils ont voulu dire qu'on va moderniser, avoir des meilleures écoles pour les enfants noirs dans la mesure qu'ils ne sont pas dans le même camp que les enfants blancs. C'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce qu'on donnerait aux conjoints de faits des droits plus peintres que les autres, des droits de seconde qualité, comme ce ne sont pas les mêmes citoyens? Deux catégories de citoyens n'étant moi-même pas mariés. Je vais devoir continuer de m'asseoir à l'arrière de l'autobus dans la section réservée aux conjoints de faits. Sous-titrage Société Radio-Canada